mesdames et messieurs bonjour bonsoir je n'ai jamais eu peur dans ma vie depuis que je suis né jamais traversé les obstacles que j'ai traversé dans ma vie je n'ai jamais eu peur comme hier hier j'ai eu la plus grande peur de ma vie et je ne sais même plus un jour si je vais avoir peur comme hier un gars a failli me couper la veine qu'est ce qui se passe les gars je vais vous raconter parce que ça peut sauver beaucoup de personnes écoutez attentivement la vidéo je vous ai dit la page est pardon partager la vidéo partager la vidéo c'est vraiment c'est très important la page est restreint de partager la vidéo alors le gars je reste vous savez tous les samedi on a généralement les petits petits business et tout on était en train de filmer un mariage heureusement la caméra était dans la main de l'un de mes gars alors quand j'ai piloté le drone le drone était en suspension mon téléphone sonne ça commence à vibrer je contrôle le drone ça conduit en conduit à vibrer deux fois je baisse le drone je décroche au téléphone le monsieur me dit bonjour monsieur il dit bonjour c'est vous monsieur tout aussi et oui c'est moi et dit d'accord vous êtes dans un endroit un peu de bruit aller un peu où il n'y a pas des bruits je me suis donc retiré il m'est dit c'est vous dit j'avais un gousseau vous avez une voiture comme ça comme ça j'ai dit oui les coquets une femme nous a payé pour te tuer à l'instant là c'est comme si j'avais les cheveux comme s'il avait l'or qui quittait même il dit pardon monsieur dit qu'une femme est en train d'orchestrer ta mort elle nous a payé pour te ôter la vie nous avons sur nous une âme à feu il a donné et le matricule de la voiture qu'on les a donné il a donné le nom du propriétaire du véhicule il donne le nom de la dame qui en train d'orchestrer maman et et son lieu d'habitation c'est pas nécessaire que c'est tout ça après il me donne également son nom personnel il me dit bon est ce que tu es fier de l'information que je viens de te donner j'ai dit monsieur merci beaucoup au départ je vous mens pas j'ai mis gris j'ai perdu peut-être 10 kg qui raccroche je pars je m'assoie quelque part j'ai dit seigneur qu'est ce que j'ai fait à qui j'ai refait mon film dans le film de ma vie même le passé que qu'est-ce que j'ai même pris quoi à qui qui peut rester aujourd'hui comme ça dit que non il faut que je finisse avec franco comme vous savez aussi nos trucs qu'on fait sur le réseau sur ce que d'autres ne savent pas que c'est le divertissement mais je dis que un fan un fan jusqu'à aller au point de dire qu'on tire sur moi il réfléchit j'ai dit que mais je ne discute la femme avec personne je ne discute même pas le terrain avec il ne discute rien avec personne qu'est-ce que j'ai fait vraiment jusqu'à quelqu'un me dit qu'on les a payés pour me ôter la vie on parle de la vie les gars on ne vit pas deux fois par exemple les transpirés sans qu'ils paniqués le téléphone sonne je dis je décroche et dit ok je vous ai demandé de vous rendre rapidement à la gendarmerie il faut que vous vous sécurisez parce que les gars vont venir ce soir uniquement pour toi et tu risques de perdre ta vie ce soir il me dit bon comme j'étais à donner l'information je dois quitter la ville il me faut quitter absolument la ville parce que si je reste encore dans la ville ma vie en insécurité qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour que je quitte la ville est ce que tu garantis ma sécurité j'ai dit je garantis ta sécurité c'est pour ça que même le numéro je ne vais pas donner le garantie sa sécurité et tout il me dit bon qu'est-ce que tu peux faire pour que je quitte la ville il lui dit je t'envoie dix mille il me dit dix mille ne peut pas me faire quitter la ville et ok présentement sur moi j'ai 20 je peux t'envoyer ça et me dit ok il me donne le numéro pour faire le dépôt je prends le numéro et il me dit tu peux envoyer dans combien de temps je dis trente minutes il me dit trente minutes c'est beaucoup je dois les affûts puisque tu as l'information voilà il me dit que les vingt mille qu'elle envoie c'est parce qu'il a une vidéo des commandités donc tous ceux qui sont dans le coup il a une vidéo et je vais vous abattre à cette vidéo je vais voir tous mes ennemis je prends d'avoir l'information ok donnez-moi trente minutes de temps pour moi de chercher un endroit où je peux faire le dépôt j'appelle dans mon gars comme tant qu'il est travaillé l'un des gars parce que l'autre à la caméra de l'appareil photo je lui dis que bon voilà ce que je viens de vivre et médié bon demande comme moi je vais aller le voir comme tu as occupé tant que travail là je peux aller le voir je lui donne l'agent là il m'en donne la vidéo on l'appelle dans l'organique est-ce qu'on peut venir te voir est-ce que je peux envoyer mon gars en fait mon gars l'appel dit que est-ce que je peux venir vous voir et me dit non pas besoin si vous ne pouvez pas faire le dépôt ça va laisser j'ai à tout dire il est à tout expliquer certainement je commence à paniquer passer un truc comme ça quand on parle de la mort donc tu sais pas si c'est la blague ou si c'est sérieux c'est directement j'ai appelé quand même au grader au grader dans le service des recherches de sécurité des enquêtes il dit que boss voilà ce que je viens de vivre et me dit à voir moi tous les éléments qui t'a donné j'envoie tous les éléments pendant que dont l'on gaminé les enquêtes pour voir vraiment qui c'est machin que tout ça et me dit france toi vite et l'encre et me mettre la position rentre vite à la gendarmerie il faut qu'on arrête la dame avec tous les commandités avant que la nuit ne tombe parce que les gars vont te ôter la vie c'est que ce soit on mène les enquêtes après le gars m'appelle et me dit c'est un annaqueur le film était tellement tracé au pont tu peux pas imaginer que c'était l'ana je dis que les gamounais ont déjà toutes les stratégies toutes les stratégies mon frère j'ai resté comme ça j'ai dit un hélic anon tous les identités tous les mots tous les on cherchait même le nom même le taxis marron a foulé au matricule qui t'a donné ça n'apportait jamais le nom qui t'a donné on a le nom de la dame machin tout le nom qui t'a donné c'est un nom même inventé ça n'existe il n'y a personne autour de mes noms autour excusez autour de l'endroit où il a dit que comme qui porte son nom et tout je dis merde j'ai dit non il faudrait quand même que je fasse une vidéo pour expliquer cette situation à mes fans à l'instant où les enquêtes étaient en cours je cours rapidement je pars voir mon grand j'ai dit que bon voilà la situation que ça crée de vivre et d'avoir arrêté le boulot mon frère les méga ont continué sur la situation sacrée vie quand j'arrive chez mon grand il me dit que moi j'ai sa mobilité dit à de cela deux jours que le médic et le procureur d'offres l'appelé pour dire qu'il ya une plainte contre lui au niveau d'offres au niveau du tribunal de grande intense où c'était aussi tt pour c'était tci ou c'était quoi en fait qu'il ya une plainte et celui et il est mandat d'arrêt je n'ai pas de problème avec personne je n'ai pas de problème avec quelqu'un il est que bon dans ce cas si tu es chaud on s'arrête c'est moi le procureur machinique mais le procureur depuis quand m'appelle avec son numéro personne et tout ça bon c'était donc dans le gamin ou ses enquêtes c'était toujours un an à coeur bien que ce soit un an à coeur on revient sur mon cas je voudrais parce que ce matin j'ai reçu le voice d'un fan de gâteau international qui me menaçait il me disait que j'ai fait la vidéo pour dire que gâteau peut me faire quoi si je suis face à lui il peut il ne peut rien fait tout que je suis chi que il l'a dit moi si vous suivez les le vox là c'est très dangereux et sache que même si gâteau ne peut rien te faire sache que nous qui est mon gâteau on peut te ôter on peut même te tuer les gars pardon je ne cherche pas les problèmes parce que ce qu'on fait nous là je cause avec gâteau on y n'est pas le premier gâteau dj cerveau m'écrit il a demandé à ce que ce qui se passe sur internet là c'est le buzz c'est la réalité il a tourné n'a rien dit gâteau je l'écris les gars ce que je vois sur internet là c'est vrai ou c'est il a tourné donc certainement c'est un buzz que les deux ont créé pour la visibilité ou pourquoi je ne sais pas nous on tombe sur ça sur facebook nous on fait aussi l'humour avec on fait rire quand j'ai fait une vidéo dit que gâteau c'est ce que tu fais là tu peux m'arrêter tu peux m'arrêter c'est le divertissement c'est pour faire rire tu penses que si gâteau en réalité qu'est ce qui va me se passer puisque gâteau et moi on bagarre nous sommes des enfants on bagarre quoi donc nous on fait nos trucs pour le divertissement pour animer pour faire rire les abonnés mais c'est un plein ça tellement au sérieux ça l'a fait tellement mal et si j'ai compris que mais quelqu'un peut même te ôter la live comme ça là tout simplement parce que tu as dit quelque chose franchement qui n'est qui ne te n'est pas qui les nerfs lui ne cherche même pas à savoir que c'est le game c'est juste un jeu dont le gars lui il prend tellement au sérieux parce que le gars m'a tellement menacé et je profite dans la vidéo j'ai peut-être dit grand frère pardon comme était même dit ib non moi je ne fais pas moi mes vidéos pour provoquer quelqu'un qui ne fait même pas les trucs j'évite mais les trucs politiques mais c'est que ça c'est le terrain vraiment qui est franchement glissant que tu peux dire que tu tombe comme la politique est bizarre là tu dis que tu crois que tu connais alors que tu ne connais pas ça se retourne contre toi j'ai fait mes petits trucs où je parle un peu de malheur de ceci c'est même malheur ne peut même pas voir l'intention de faire croire il sait ce que c'est et c'est j'ai fait mes petits way de fingon tout ça tout cela regarde il rit même personne ne peut nous on fait nos petits tu es juste pour le divertissement mais vous prenez le cas me dit tu as acheté ta ligne éditoriale sache que le couloir que tu en peux prendre là ça peut te coûter la vie il est que mon frère j'ai pris quel couloir la sensibilisation j'ai dit aux jeunes qu'il faut faire ceci faut travailler pour réussir il faut il faut se battre c'est quel couloir que j'ai pris je fais les clashs même si je fais les mêmes place avec mes amis mes catégories quand je sens que quelqu'un vraiment supérieur moi je ne peux pas venir je ne raconte pas n'importe quoi mes mots sont contrôlés mon frère pardon ne mettez plus les organes sur les vidéos je vous ai dit ça maintes fois moi je ne suis juste qu'un petit camerounais qui se débrouille j'ai quoi mon frère chaque fois vous m'arrêtez dans la rue que franco donne pour nous sur la jambe tu es à l'agent machin j'ai quoi je me débrouille je vous dis ça chaque jour je me débrouille je n'ai rien je n'ai rien je suis pas le genre que je vais venir chaque jour devant la caméra dit je suis je suis je suis je suis je suis pour me faire voir non je me débrouille comme vous mon frère je me cherche pardon pardon ne me ne prenez pas ça aussi autrement même gâteau ne plus qu'un gâteau lui-même regardé ses vidéos il sait il connaît le game mon frère non franchement même si le gars m'a appelé pour me dire que on a monté un coup même c'était lana franchement supposons un instant que c'était vrai dans un moment donné faut même prendre que si c'était sur mon compte quelqu'un va me ôter la vie pourquoi puis les gens qu'on a tué pour rien pas simple jalousie franchement franchement j'ai fait mes vidéos pour le divertissement je ne fais pas mes vidéos pour chercher les problèmes les gars franchement je mange je peux même à genoux c'est juste que vous ne pouvez pas voir j'ai ma genou devant vous je dis pardon c'est quelqu'un c'est un joueur fait ma vidéo que ça a blessé même quelqu'un qui sache que nous c'est le divertissement c'est moi j'ai fait ça mais tout coup pour vous donner un peu la joie dans le coeur des gens dans les coeurs des gens je ne fais pas des vidéos pour chercher les problèmes je ne cherche pas les problèmes dans ma vie pardon regardez la vidéo juste pour rire ce qu'on a rien pensé que vous avez dans mes vidéos non ce n'est pas ce n'est plus moi ce n'est plus moi vraiment les gars je vous dis ça sincèrement avec de tout mon coeur que dieu qui m'a donné la ville a été mort donc les gars ils faisaient cette vidéo pour attirer votre attention que ce qui m'est arrivé là ça peut aussi vous arrivez on peut vous appeler comme ça pour les cours on va vous ôter la vie et tout tu sais que quand il y a votre numéro au téléphone je suis un homme public tout le monde sait où je travaille tout le monde sait où je vis je suis un homme public tant que gaya ton numéro au téléphone il tape même comme si vous l'êtes fait un dépôt orange et moni va voir ton nom donc il peut avoir également ton nom donc c'est où le gars a failli me fait tomber est-ce qu'elle suçait faisait le dépôt la table au niveau ne va même plus passer non franchement les gars arrêtons arrêtons vraiment c'est la main bref ils ne peuvent vraiment pas arrêter puisque c'est leur business ce soir ça m'a plutôt prudent est ce que vous avez aimé la vidéo les a les gars pas non c'est ce que vous avez aimé vraiment la vidéo partagez vous avez dit la page est restreinte au début normal partagez moi la vidéo s'il faut que les gars découvrent cette vidéo c'est très important ça peut arriver à tout le monde partagez moi cette vidéo je vous l'offre et si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne abonne toi mon frère abonne toi merci beaucoup mais c'est pour tout ce que vous faites moi sans vous je ne suis rien ciao voilà mesdames et messieurs chers patriotes c'est ben guise contacté le studio vision pour mon studio le studio de franco le mignon pour tous vos problèmes événementiels que ce soit mariage baptême anniversaire même les shootings photos venez au studio vision pro bienvenue au studio photo vidéo vision pro nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles tels que mariage baptême funérailles conférences projection en direct en photo et vidéo vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise banderolles flyers et autres votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer vous êtes artiste musicien comédien et autres vous voulez embellir vos différentes pages facebook contacter vision pro pour les shooting photos vision pro est situé à yaouli au quartier rousseau face totale d'en haut à 200 mètres de la chapelle contacte 672 30 37 85 697 39 27 28 s'abonnez-vous que vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les laïcs paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est parti